J'ai pu les tosser chez les trotteurs. Allez, pas un pâtard. Ça va foncer Bruno. Washington, les concurrents sont en train de se rassembler. C'est un gros 2,169 mètres à courir. On la rapid level qui a rentré carrément dans l'autostar. Ça va pas trop le brancher tout ça. Sous les ordres. La chalet Matelot qui part en dedans. Allez, départ imminent. Koumba Ghez est en train de foncer avec Quakerjet également. Rapid level est un petit peu pris de vitesse, mais il va vite quand même, Rapid level. Il a beaucoup progressé dans ce domaine. Et les voilà partis. Koumba Ghez, Rapid level, Quakerjet. Rapid level, incroyable. Il a pris un départ canon. Il est même en tête, Rapid level. Eric Raffin l'a démarré. C'est canon pour Rapid level qui prend la tête devant Quakerjet. Rapid level qui prend tout de suite 10 mètres d'avance. La deuxième place, elle est pour Quakerjet avec Koumba Ghez. Quel rythme, quel rythme pour Rapid level. Il est incroyablement survolté. Il prend la tête pour aborder le virage et il se détache. Rapid level qui est en train de jouer son show avec une dizaine de mètres d'avance sur Quakerjet. La troisième place, elle est en retrait pour Koumba Ghez. La quatrième un petit peu plus loin pour Paladin Bleu devant Quattro EQ. Ligne d'en face. Il y a 20 mètres d'avance entre Rapid level et Quakerjet qui se lancent et en moins sa poursuite. Koumba Ghez est troisième. Paladin Bleu est quatrième. La cinquième place pour Quattro EQ. Il n'est plus question des autres. Les BNRL se retrouvent à l'arrière-garde et toujours nettement détachés au bout de la ligne d'en face. Rapid level, Quakerjet essaye de chasser dans son sillage. A distance, Koumba Ghez, Paladin Bleu avec également Quattro EQ. L'amorce du tournant final et Rapid level qui est peut-être en passe de se retrouver aujourd'hui, qui mène toujours en deuxième position. Quakerjet a chassé et derrière il y a Koumba Ghez. Koumba Ghez est tenez-vous bien à 40 mètres de Rapid level et à 30 mètres pour le moment de Quakerjet. Dernier tournant en vue, Rapid level qui mène toujours facilement. Rapid level toujours en tête lésément maintenant alors qu'on va sortir du tournant. Quakerjet essaye de le pister. Rapid level qui va aborder en tête la ligne d'arrivée. Quakerjet qui est en deuxième position. Rapid level toujours en tête à 350 mètres du poteau. Attention à Quakerjet qui est en train de foncer en dedans. Quakerjet qui se met à plat ventre maintenant et qui vient déborder Rapid level. En retrait, Koumba Ghez vient bien terminer avec Paladin Bleu. Quakerjet nettement en tête devant Rapid level, Koumba Ghez. Quakerjet mais Rapid level repart. Rapid level qui repart maintenant et qui reprend facilement le meilleur. Incroyable Rapid level. Rapid level de toute une classe devant Quakerjet. Rapid level qui renoue avec la victoire. Quakerjet sera deuxième, Koumba Ghez troisième, Paladin Bleu quatrième. 4, 2 et 3 et la victoire de Rapid level. Rapid level qui s'impose et qui renoue avec le succès. Et de quelle manière ? A la manière d'effort. A la manière de Rapid level on a envie de dire. Quand il faisait le fort comme ça sur les grands hippodromes français. Avec Eric Raffin debout en bouée. Qui repart sous l'attaque d'un très bon Quakerjet Bruno. Qui lui a offert vraiment une superbe résistance. On a eu un effet d'optique. On a eu un effet d'optique terrible. On a cru que Quakerjet venait manger Rapid level. Et puis Rapid level s'est écarté légèrement. Il est venu en pleine piste. Et d'un coup il est reparti dès qu'il a vu Quakerjet arriver. Alors c'est peut-être lié ? Je crois qu'il y a vraiment un effet d'optique. Rapid level je ne suis pas sûr qu'il ait laissé la tête à un moment même à Quakerjet. Allez on va revoir cette phase finale et c'est assez incroyable. Allez Sébastien Garaton en compagnie d'Anthony tout de suite. On regarde les chronos en même temps. C'est beau ce qu'il a fait Rapid level. On attend le chrono avec impatience. Bon ouf Sébastien. 9-4 il marche 9-4. 9-4 c'est hallucinant. Ouais bon après le truc c'est que là il était bien calme avant la course. Et puis...